La Minute Santé, rien que pour vos yeux. Certaines maladies, si elles ne sont pas traitées, peuvent rendre aveugles. Professeur Christophe Baudouin, bonjour. Vous êtes chef de service d'ophtalmologie à l'Hôpital National des 15-20 à Paris. Quelle est la première cause de cécité au monde ? La première cause de cécité dans le monde reste la cataracte. Et pourtant la cataracte, c'est une chirurgie qui est la plus pratiquée également dans le monde. Pour les cécités plus difficiles à traiter, on va retrouver le glaucome, la dégénéissance maculaire liée à l'âge, la rétinopathie diabétique qui sont les principales. Le glaucome est une maladie qui touche un peu plus d'un million de personnes en France. Et on peut considérer que plus de 20% des personnes de plus de 80 ans ont des formes variables de dégénéissance maculaire liée à l'âge. Alors professeur, face à ces pathologies, où en est la recherche ? Dans toutes ces maladies de la rétine ou du nerf optique, il y a une recherche extrêmement importante. Dans la dégénéissance maculaire, on a des produits qui sont réellement efficaces. Dans le glaucome, on a des traitements qui jouent sur la pression oculaire. Ce qui nous manque, ce sont des traitements qui permettent de protéger directement le nerf optique et a fortiori de le faire régénérer quand il a perdu ses fonctions. En matière de diabète, les traitements anti-inflammatoires ou contre l'édème permettent d'améliorer beaucoup de conditions. Mais d'une manière générale, plus on détecte tôt la maladie, plus on sera efficace. L'hôpital national des 15-20 et l'Institut de la vision s'associent pour accélérer la recherche, combattre les maladies de la vision et le handicap visuel. Soutenez leurs actions. Faites un don sur le site fondation15-20.fr. fondation15-20.fr